... Quel que soit l'aspect de l'univers auquel on s'intéresse, depuis les galaxies géantes dans l'espace jusqu'aux cellules de notre corps, invisibles à l'œil nu, et en passant par les divers êtres vivants qui forment notre environnement, on ne peut objectivement que constater l'existence d'un plan bien structuré sans faille, qui apparaît-elle un filigrame derrière toute création. Chaque aspect de l'univers dénote de façon flagrante un fait explicite et bien précis. La création est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons foisonne d'une vie fonctionnant selon des principes immuables et étonnamment sans faille. Nombreux sont les êtres vivants réellement stupéfiants, depuis les oiseaux jusqu'aux plantes, et des poissons aux insectes dotés ni d'intelligence ni d'esprit, et parfois même tout bonnement dépourvus de cerveaux qui suscitent notre admiration, vu les êtres évolués qu'ils accomplissent. Il nous laisse véritablement perplexes, d'autant plus que l'homme, bien que muni de toute sa sagesse et d'une foule de connaissances, ne parvient parfois qu'à les imiter approximativement, incapables de vraiment reproduire leur geste. Dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Les systèmes de défense, de reproduction et de chasse incroyablement complexes que sont ceux des insectes, qui constituent toute une branche du règne animal, révèlent de façon patente que ces systèmes ont été mis au point par un créateur sage et tout-puissant. La conception merveilleuse des insectes est une preuve de l'existence d'Allah et de sa création parfaite. Toute personne qui réfléchit avec une conscience claire et un esprit dénué de préjugés ne peut arriver qu'à cette conclusion. D'autre part, le nombre d'insectes sur terre est stupéfiant. Pour chaque être humain, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui équivaut à 10 millions d'insectes au kilomètre carré. On estime à 30 millions le nombre d'espèces d'insectes, dont beaucoup n'ont même pas encore reçu de nom. Maintenant, regardez cette scène très attentivement. Voyez-vous autre chose que l'écorce d'un arbre, une orchidée sauvage ou quelques feuilles mortes ? Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose d'incroyable. Des êtres vivants sont là, mettant en œuvre un camouflage parfait. Les animaux vivants sur terre sont dotés de systèmes très bien conçus, leur permettant de survivre au quotidien. Le camouflage est l'un d'entre eux. Il permet à de nombreux êtres vivants de se dissimuler face à leurs prédateurs, ou au contraire, d'approcher leur proie en toute discrétion. Ces animaux vivent en symbiose avec leur environnement, qu'ils imitent au niveau des couleurs ou bien des motifs et dessins se trouvant sur leur corps. Il apparaît clairement que ces tenues de camouflage ont été mises au point avec beaucoup de pertinence. Or, il est rigoureusement impossible à des êtres vivants dépourvus de la moindre capacité de penser, de penser à une telle stratégie et encore moins de la réaliser sur eux-mêmes. Sans aucun doute, Allah, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre eux, a créé ces êtres en leur accordant de telles caractéristiques. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. L'un de ces animaux est la chenille, qui passe inaperçue sur la branche où elle se repose, se trouve protégée des oiseaux prédateurs. La menthe religieuse, qui vit dans les profondeurs de la forêt, ressemble tellement selon les cas à certaines feuilles ou bien aux pétales d'une orchidée, qu'elle se confond complètement avec son environnement. Et certains insectes, ne se doutant pas qu'ils vont trouver là leur faim, se posent sur la menthe croyant accéder au nectar de l'orchidée, alors que la menthe est leur prédateur. Les camélons d'Afrique du Nord peuvent imiter les couleurs et motifs existants autour d'eux grâce à la faculté d'adaptation de leur corps. Certains serpents passent inaperçus sous les sables, guettant leur proie. Sous l'eau, de nombreuses créatures se trouvent camouflées grâce à leur mimétisme avec des mousses, des plantes ou des roches. L'une de ces créatures, le poisson feuille d'Amazonie, se cache très bien parmi les feuilles à tendance à proie. Dans le monde des insectes, certaines espèces sont très discrètes dans leur environnement. Les couleurs des abeilles, par exemple, les rendent peu repérables parmi les fleurs. Le camouflage est l'un des thèmes qui donne le plus de fil à retordre à la théorie de l'évolution, qui attribue la vie à des phénomènes naturels et à des circonstances opportunes. Ce qui est insensé quand on pense à ce qui vient d'être évoqué concernant les facultés de dissimulation de nombreux animaux. Ainsi, les motifs d'une feuille morte présents sur les ailes d'un papillon qui s'oppose sur elle, le rendant indétectable, n'est sûrement pas le fruit d'une simple coïncidence. La perfection dans ce domaine révèle une fois de plus l'existence d'un concepteur transcendant. Allah a doté ces différentes créatures de ce qui leur permettrait de vivre au mieux dans leur environnement respectif. Les similitudes entre les ailes de certaines sauterelles et les feuilles sur lesquelles elles viennent se poser, comportant même des nervures identiques à celles de ces feuilles, indiquent bien que ces insectes et ces feuilles proviennent d'un créateur unique. C'est lui Allah, le créateur, l'existenciateur, qui donne forme à toutes choses. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le tout-puissant, le sage.